J'ai souvent des nausées, Zurk, et je vomis tous les jours. Tu penses que je dois aller faire un test de grossesse ? Héloïse, je ne veux pas de gosses, c'est clair ? Sinon quoi ? Je te plaque sur le champ. Si j'ai un bébé, tu vas assumer ton rôle de père. Tu n'es pas un de ces lâches qui abandonnent leur femme enceinte. Tu vas m'aider à l'élever. Tu te débrouilleras toute seule, tu entends ? Moi, je suis l'empereur, Zurk, et je n'ai pas à m'embarrasser avec un gosse. Tu n'y penses pas un mot. Je suis sérieux, plus que jamais. J'ai du travail qui m'attend, et je vais finir en retard si ça continue à cause de tes conneries. La prochaine fois, évite de parler de ce sujet. Zurk, me voilà de retour. Je peux savoir où tu étais passé toute la journée ? Ne t'énerve pas, je suis allée faire mon test de grossesse. Ah oui, il est négatif j'espère pour toi, sinon tu connais ma réponse. Il est positif, je suis enceinte. Allez, ça dégage. Je prends mes affaires et je me tire de cette maison. Va-t'en d'ici où je te jette dehors à coups de balai. Être en couple avec toi, c'était la pire erreur de ma vie. Et toi, tu es la pire personne que je connaisse. Comment j'ai fait tout ce temps pour rester avec toi ? Ne planiche pas, on n'est pas au théâtre ici, garde les scènes d'actrices pour le cinéma. J'ai pris tous mes papiers, je te laisse l'intégralité de cette baraque. Au revoir Héloïse. Félicitations pour la naissance de ton bébé. Merci docteur, et merci de t'être déplacé d'urgence jusqu'à chez moi. Mais voyons, rien de plus normal non ? Il est trop choupi, tu as prévu de l'appeler comment ? Buzz l'éclair. Curieux de savoir pourquoi ? Car il va faire un buzz dans ma vie. C'est-à-dire ? Me rendre heureuse. Et pour l'éclair, car j'ai accouché prématurément. Super bien trouvé, j'adore l'originalité. Je te souhaite bonheur, réussite et santé, tu le mérites. Le meilleur docteur au monde. Merci pour tout. De rien, c'est mon métier. Porte-toi bien Héloïse. Ta maman est là Buzz, je te promets d'être toujours à tes côtés. Tant qu'on est ensemble, on ira vers l'infini et au-delà. N'importe qui peut devenir un super-héros. Il suffit juste d'y croire, d'avoir le courage et le plus important d'avoir peur de rien. N'oubliez pas d'acheter mon livre Les Aventures de Spider-Man à 3,50€ sur mon site web spiderman.com. Maman, tu n'es pas un héros. Et toi, où je te fais bouffer ma toile. Waouh, quel rêve. Moi aussi je veux devenir un super-héros pour combattre le mal et arrêter ceux qui le propagent. Maman ? Tu m'as l'air en pleine forme Buzz. Qu'as-tu à me dire ? J'ai trouvé ma voie, ma destinée. Ah bon ? À ton âge ? Oui. Un jour j'aimerais devenir un super-héros. Tu l'es déjà à mes yeux Buzz. Et plus tard, quand tu seras grand, tu seras l'un des plus grands héros connus du monde entier. Ça ne fait aucun doute. J'ai la meilleure maman à mes côtés. Vers l'infini et au-delà. T'es trop chou. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi mon Buzz l'éclair. Ils sont trop cools les roleplays de Monsieur Riri. J'aime trop. Dépêchez-vous grand-mère, vous allez vous faire écraser. Elle n'aura jamais le temps. Je dois intervenir. La voiture, stoppez-vous ! Freinez d'urgence ! Pourquoi ce garçon saute-t-il sur le passage piéton ? Je vais l'écraser, il est fou ! Je dois ralentir ! Petit, tu m'as sauvé la vie. Heureusement que tu passais par là. Amé-moi de t'exprimer ma gratitude en te donnant une récompense. Je ne fais pas ça pour la gloire, ni l'argent. Je vais vous aider à traverser la route. Allons-y. Il est taré ce gosse, mais je lui dois une fière chandelle. Je n'avais pas vu la grand-mère. Je n'ose à peine imaginer le sort de cette vieille, s'il n'était pas là. À votre service. Et un brave garçon. Ma voiture est bonne pour la casse. Tant pis, il y a plus grave dans la vie. Monsieur ? Ça va, rien de cassé ? Non, seulement quelques égratignures sans trop d'importance. Sinon, tu as toute ma reconnaissance. De rien, je t'en prie. Pour un enfant, tu m'épates. Tu es très courageux. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Buzz Leclerc. Alors, merci, Buzz. Bonsoir, ladies and gentlemen. Ce soir, nous accueillons deux personnes dont leur destin aurait pu basculer à an si un enfant n'était pas intervenu. Je vous présente... Mémé Ginette. Et Michou, un maximum d'applaudissements pour eux. Alors, Mémé Ginette, racontez-nous ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Je traversais le passage piéton du centre-ville. D'accord. Et Michou, racontez-nous. Je roulais à toute vitesse, quand soudain j'aperçois au loin un garçon qui me faisait des gestes. Je n'avais pas compris sur le coup. Comme je n'avais pas vu la vieille, je me suis arrêté instantanément en faisant un dérapage en 360 degrés. Et grâce à lui, j'ai pu épargner la vie de Mémé Ginette. Waouh, quel rebondissement ! Quel est son nom au petit ? Il s'appelle Buzz l'éclair. Oh ! Buzz ! Viens dans le salon tout de suite ! Oui, maman ! Pourquoi t'es énervée ? Tu te prends pour un justicier ? Tu aurais pu mourir écrasé à 10 ans ! Mais pourtant, tu m'avais dit qu'un jour, je serais un grand héros connu du monde entier. Tu vas m'écouter. Les justiciers n'existent pas. Ils ne sont pas réels, juste des personnages fictifs. Tu es juste un garçon banal de 10 ans. Alors ne remets plus jamais ta propre vie en danger, s'il te plaît. Désolé, maman. Cela dit, je te félicite pour ton incroyable sauvetage, mon fils. Maintenant, on va te coucher. Demain, il y a école. Il y en a encore qui pensent faire le bien ? C'est ridicule. On le sait tous que le mal règnera. Je vais mettre le chaos au sein de Book Heaven. Bien sûr, j'agirai anonymement. D'ici les années à venir, le temps de me préparer. Et je vais me trouver un ou une alliée qui me soutiendra pour répandre le mal. Alors, t'as trouvé le métier de tes rêves ou pas encore ? Oh, on peut en parler une prochaine fois, maman. Sinon, je prendrais bien une glace par cette belle journée, pas toi ? Si, une à la pistache. Ok, c'est noté. Tu ne vas tout de même pas aller jusqu'au centre-ville à pied ? Non, à ce qui parie, il y a un glacier dans le bateau qui fait la renommée de Book Heaven, à ce qu'on dit. Et c'est juste derrière. Je reviens. En attendant son retour, je vais écouter de la musique. Au secours, je me noie ! A l'aide ! Bouge pas, petite. Je viens à ta rescousse. Vers l'infini, au-delà ! Tu n'as plus à avoir peur, maintenant. Eh mon sauveur, comment t'appelles-tu ? Buzz l'éclair. Et ils sont où, tes parents ? Dans le bateau. Fallait me le dire. Merci infiniment. À ton service. Je vais aller le raconter à toutes mes copines que tu es un gentil. Bonjour madame, je vous souhaite la bienvenue dans notre banque. Que souhaitez-vous ? Bonjour, beau jeune homme. Vous avez quel âge ? Sérieusement, vous me trouvez beau ? Je suis gêné, 40 ans et vous ? 25 ans. Mais là, je ne compte pas quand on aime. Mais la prison a des barreaux. J'adore votre rire. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Que j'admire vos jolies paupières. Ouais, pas de soucis. Quelle beauté. Et ce visage ? Il est si... Angélique. J'en suis choquée. À mon tour de passer à l'action. Mais tout ceci n'est qu'un début du cauchemar que je réserve à la ville de Brookhaven. Vous avez un numéro pour se voir en dehors de la banque ? Et faire ample connaissance ? Le code du coffre-fort, c'est 1789. Non, je vais partir. Il ne pleut plus dehors. À nous, la richesse. Déjà ? Non, restez. Je suis entrée ici car il pleuvait dehors. Pour être honnête avec toi, t'es moche, stupide et lait. What ? Il en met du temps. Ayano, j'ai réussi à passer par la grille des canalisations. Un coup de génie. Oh mon dieu, Zerk. J'ai bien fait de m'associer avec toi. Maintenant ? À toi de jouer pour la suite. Compte sur moi. Le poste de police est complètement vide. Nickel, ça m'évitera de faire mes techniques de drague. Je devrais en profiter pour me dépêcher d'aller libérer ce fameux criminel. Salut mec, je vais te sortir de là. Pourquoi ? Tu as quoi à gagner ? Juste un petit coup de main, rien de plus. Ça fait 20 ans qu'ils m'ont enfermé là-dedans. Ils vont comprendre leur douleur. Cool. Venge-toi sur qui que ce soit pour te défouler. Évidemment. Dépêche de sortir avant qu'un policier te voit. Respirer la frais de la liberté est un pur bonheur. Ça faisait bien longtemps. Il est pas recherché, c'est-à-dire ? Je l'allouage. Où est mon pot, Chimbal ? Pourquoi pas me défouler sur cette vieille peau ? Après tout, elle a bien recueilli. Elle est à moitié morte. Vous approchez pas de moi. Vous êtes un fugitif de la prison centrale. Exactement. Une bienfaitrice m'a libéré. Pas de chance pour toi, la vieille peau. Tu vas me suivre gentiment sans faire d'histoire. Sinon, je serais contraire de t'étrangler. C'est embêtant. Jolly, c'est ta voiture ? Oui, c'est la mienne. Donne-moi tes clés et allons chez toi. Allez ! Pleu vite, la vieille peau. Tu es d'une lenteur. Une éternité plus tard. Dans notre édition du soir, un criminel très dangereux de la prison centrale s'est évadé. Quelque part dans notre ville. Un conseil ? Restez enfermé chez vous. La rumeur court. Comme quoi il aurait kidnappé une personne âgée au Brook Dinner. Si vous le croisez, appelez immédiatement le commissariat. La police est à sa recherche. Comment peut-il s'enfuir de la prison sans être la plus sécurisée de Brookhaven ? Vous devez sûrement vous poser la question. D'après la police, la complice est une mystérieuse femme. Et le même jour, la banque a été dérobée de toute sa fortune. Le monde va mal. On n'est même plus en sécurité dans notre propre ville. T'as raison, maman. On est tombé bien bas. 2022 est la pire année. Je vais aller dormir. La télévision m'a fatiguée. Bonne nuit, mon fils. Essaye de faire de beaux rêves. Je dois retrouver ce criminel pour le capturer. Et le livrer aux autorités. C'est mon devoir en tant que super-héros. Mais que faire ? Où cette crapule peut-il se cacher ? La rumeur court. Comme quoi il aurait kidnappé une personne âgée au Brook Dinner. Si je me rends au Brook Dinner, j'aurai des réponses. Je vais passer en douce par ma fenêtre pour ne pas me faire griller par ma mère et prendre le vélo qui est dans le cabanon. Je suis déjà venu ici avec ma mère. Ils font des délicieux repas. Et de ce que je me souviens, il y a des caméras de surveillance. Il faut que je trouve une solution pour rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Ayano. Elle a complètement disparu depuis l'histoire du fugitif. Je ferai mieux de l'appeler. Zerk ? Ce bouffon m'appelle, qu'est-ce qu'il veut ? Allô, t'as quoi ? Héloïse ? Quoi ? Je me suis trompé de numéro. La fenêtre est restée ouverte. Oh, un ordinateur. Il y a moyen qu'il soit connecté aux caméras. Je te le pardonnerai jamais. Mon fils Buzz l'éclair ne connaît pas ton existence. Et c'est mieux ainsi. Alors éloigne-toi de nous. Tu as un fils ? Ne joue pas la carte de l'étonnement. Tu t'es enfui quand j'étais tombé enceinte. Me rappelle plus jamais. Je bloque ton numéro. Il a craqué, lui. Je suis un père ? Ah, écurent. Mais mes gînettes a été enlevées. Oh my god ! Et il s'est enfui avec une voiture blanche. La plaque d'immatriculation 987 VO. Les autorités doivent déjà être au courant. J'ai un train de retard. Je supprime mon passage à la caméra avant et je file d'ici. Je la reconnaîtrai entre mille, ça ne fait aucun doute. 987 VO. Bingo. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Je suis arrivé avant la police ? Nom d'un chien. Je suis trop fort. Par contre, je n'ai pas réfléchi à comment j'allais le mettre hors d'état de nuit. Un gros calibre comme lui, je franchis un autre niveau. Au pire, j'improviserai. J'agis pour la justice. Ta décoration manque de goût, vieille peau. Oh ! Ne me dis pas que c'est ton mari qui rentre du boulot. C'est... Dommage pour lui. Il va crever, avant même de te voir. Je n'ai pas le droit à l'erreur. T'accueille, toi. Vers l'infini, au-delà ! Avec mon coup de pied, j'ai réussi à le faire tomber dans les vaps. Mais mes gînettes, t'es où ? Oh mon dieu, t'es là. Il t'a fait du mal. Je te reconnais. Mon petit, tu es Buzz l'éclair. Je dois partir, ça va aller, t'es sûre ? Oui. Merci d'être venu encore une fois à ma rescousse. A ton service. Vite, avant que le policier me voit. Oh, je n'arrive pas à m'endormir. Je pense trop. Le nom de mon fils aux informations ? Buzz ! Buzz ! Mince, elle arrive. Il est en train de dormir. C'est vrai qu'il n'a pas bougé de sa chambre depuis tout à l'heure. Mais j'ai besoin d'explications. Buzz ! Réveille-toi ! Oh ! Maman, on est déjà le matin ? Ouais, il y a écrit des billes sur mon front. Tu m'as déçu et désobéi. Tu aurais pu mettre ce soir ta vie en danger. Est-ce que tu t'en rends compte ? Maman, de quoi tu parles ? Laisse-moi dormir, tu m'as réveillé pour rien. Ce soir, on a cité ton nom à la télé. Tu aurais libéré la grand-mère qui était prise en otage par le dangereux criminel. Ce n'est pas moi, je suis restée toute la nuit dans mon lit. quelqu'un doit se faire passer pour moi. Puis, si j'étais sortie dehors, tu m'aurais vue. Tu as raison. Désolée pour le dérangement. Tu peux te recoucher. Waouh, j'ai eu chaud. Le stupide fils m'énerve à faire le bien. Il déjoue tous mes plans. Il doit comprendre une bonne foi pour toutes que le mal règne toujours. Je viens d'avoir une brillante idée. Si je kidnappe Héloïse, mon rejeton viendra forcément la sauver puisque c'est sa mamounette d'amour. Et paf ! Sans s'en rendre compte, il va tomber dans mon piège. Un coup de maître. Bon, plus qu'à me préparer pour demain. Qui est donc ce séduisant beau gosse ? J'aimerais trop lui parler. J'espère qu'il va venir en premier vers moi. Tu n'es pas discrète, poupée. T'as pensé tout haut. Je m'appelle Sempai, enchantée. Tu es une jolie femme très séduisante et canon. Je suis flattée. Moi, je m'appelle Ayano. Pour être franche, tu me plais beaucoup. J'ai jamais ressenti ce sentiment. Tu fais chavirer mon cœur. J'ai ressenti la même chose, poupée, en te voyant. Mon cœur n'arrête pas de battre la chamade. Et je n'arrive pas à me détacher de ton regard. Dis, ça te plairait de découvrir le monde avec moi ? J'en rêverais que de rester avec un truc pourri en ma compagnie. Comment ? C'est avec un collègue. C'est que du business. Il n'y a rien de plus. Et il est un peu trop collant et chiant. Je vais l'appeler pour lui dire que tout est terminé. Pour dissocier mon partenariat avec lui. Une bonne fois pour toutes. Incroyable. Une femme indépendante comme je les aime. Tu es où, salue idiote ? J'ai besoin de toi d'urgence. Zerk, arrête. T'es minable. Je ne suis pas ton pion que tu poses sur un échiquier. J'ai rencontré quelqu'un qui me correspond vraiment. Ne compte plus jamais sur moi. Adieu à notre alliance. Débrouille-toi tout seul. Je te laisse avec tes plans foireux et ta cupidité. Très bien. Dégage, tu ne seras rien. Ciao. Partons découvrir le monde, mon senpai. Oui, ma poupée. Pourquoi ce bébé est-il tout seul dans la rue ? C'est une mission pour Buzz l'éclair, ça. Coucou, toi. Ton papa ou ta maman t'ont abandonné ici ? Ils t'ont oublié ? T'en fais pas. Je suis un super-héros. Tu vas retrouver ta famille. Papa, papa, papa. Madame, madame. J'ai trouvé ce bébé seul. Abandonné dehors. Le pauvre bébé. De là, abandonné son propre enfant. Ça doit être des parents horribles. Je vais bien m'occuper de lui. Tu l'as trouvé où, plus précisément ? Devant l'aéroport. Heureusement que je passais par là, avant qu'un malade l'enlève. On ne sait jamais. Dieu soit loué. T'as raison, merci. Il devrait y avoir plus de gens comme toi. Je ne fais que mon métier de super-héros. Buzz l'éclair, là pour te servir. Buzz ? Je t'admire, t'as sauvé la vie de ma fille. T'es incroyable. Merci, madame. Au revoir et bon courage. Ça fait une éternité que j'avais pas mis les pieds sur ce terrain. Dire que je vivais ici autrefois, c'en est décevant. Toc, toc. L'Empereur Zork est de retour à la maison. Que fais-tu là, Zork ? Je bloque ton numéro et tu reviens à la charge ? J'y crois pas. Fais genou la paix avec Buzz. On n'est jamais trop prudent. Au moins, il ne risque pas de se réveiller d'aussitôt. Plus qu'à prendre son téléphone pour envoyer un message à Buzz. Et le tour est joué. Buzz l'éclair, je suis l'Empereur Zork. Et j'ai kidnappé ta petite maman. Si tu souhaites la revoir vivante, viens seule, sans la police. Sinon, elle mourra. Rendez-vous chez toi tout de suite. Qu'un ordure. Il a osé prendre ma mère en otage. Il va le regretter. Je vais réduire en miette ce justicier de Pacotille. Une bonne fois pour toutes. Je suis là, Zork. Tu m'as demandé, me voici. Où est-elle ? Si tu veux la récupérer, il va falloir d'abord me battre. Au secours ! Relâche-la tout de suite. T'as cru que la vie, c'était un kiwi ? Regarde mon arme. Tu vas moins faire le beau. Tu n'es qu'un lâche, Zork. Regarde où tu vis, vieux crouton. Arrête d'esquiver. Tu perds ton temps, puisque ta mort est inévitable. Laisse-toi faire, tu ne ressentiras aucune douleur. Je te le promets. Essaye toujours ! Buzz, je suis ton père. Non, non. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Lis dans ton cœur. Tu sauras que c'est vrai. Non, tu n'es personne pour moi. Mon père est mort avant ma naissance. Ta mère t'a menti. Peu importe. A mes yeux, tu n'es qu'un monstre. Alors cessons de parler. Vers l'infini et au-delà. J'ai réussi. Je l'ai assommé. Bien fait pour toi, Zork. Tu passeras le restant de tes jours en prison. Buzz, dis-moi que t'as encore en vie, je t'en supplie. Maman, t'es où ? La porte sous les escaliers, mon fils. Désolée, tout est de ma faute. Tu n'as rien à te reprocher, le seul fautif est Zork. J'ai mis ta vie en danger, maman, car je t'ai pas écoutée. Parlons-en dans le salon, car je m'étouffe. Dans ce placard. Euh oui, désolée. Il me dégoûte. Tu as bien fait de vouloir me protéger de son existence. Et toi, tu m'as prouvé que j'avais tort. J'ai confiance en toi. Si tu veux devenir un héros, je m'y oppose plus. Merci, maman. J'ai trouvé ma voie. Être justicier est mon rêve. Et Zork, faut qu'on l'amène au commissariat ? Oui. Allons-y. Bienvenue, colocataire. On va passer le restant de nos jours ensemble dans cette cellule. Non ! Sortez-moi d'ici ! Arrête de hurler. Les policiers n'ont rien à faire de criminel comme nous. À l'aide ! J'ai fait aider le maximum de personnes. J'espère qu'un jour, toi, Mini-Buzz, mon fils, tu seras me remplacer dignement. Et venir à l'aide des gens en détresse. Promets-moi de rester fort coûte que coûte. Et de ne pas pleurer de ma mort. Il est l'heure que je parte. T'as intérêt à sourire à la vie. Car moi, je te surveille d'en haut. Compte sur moi, papa. Aujourd'hui, tu me rends héros. Je te jure de reprendre le flambeau. Merci, mon fils. Sous-titrage ST' 501